Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. On adore les rencontres avec Philippe Laurent, d'autant plus que là il semble réagir à une entrevue qu'on a faite hier avec le chef du parti Rida-Séroche du Canada qui se bat pour la réforme électorale. Pas sûr que c'est une si bonne élection selon toi? Non, bien c'est ça, comme on sait, on a des débats depuis longtemps au Québec sur la réforme du mode de scrutin. Donc, ça semble être une opinion presque consensuelle comme quoi il faudrait changer de mode de scrutin. Mais en fait, je faisais référence notamment à ce qui se passe en France parce que comme on sait, le pays est tellement divisé qu'on ne sait même pas s'il va y avoir un gouvernement possible comme tel. Bon, tu m'apprends qu'il y a aussi le parti Rida-Séroche qui veut une réforme. En fait, c'est juste que c'est... Moi, c'est drôle, j'en parlais avec ma fille et elle fait comme... C'est du niaisage ça. Il est en train de sauver, il est sérieux, il a laissé sa job pour être candidat. Oui, mais c'est une manière de faire pression sur le sujet. Puis on se rappellera que c'est eux qui sont derrière le fameux bulletin de vote ridicule de Toronto-Saint-Paul où il y avait comme 80 noms. Ils espèrent arriver au même résultat du côté de la salle est mort. Alors, le but, c'est de parler de la réforme électorale puis des promesses brisées de M. Trudeau puis éventuellement de M. Legault. Il m'a dit, on va faire un rhinocéros Québec pour faire la même affaire parce que c'est quand même un désengagement qu'on ne peut pas nier. Il est là. Absolument. Mais c'est ça. Mais moi, j'aimerais apporter un autre point de vue. Parce qu'en 2019, il y a le politologue Christian Dufour, qui a déjà écrit plusieurs livres, notamment Le défi québécois, Les québécois et l'anglais. Et qui avait publié un livre intitulé Le pouvoir québécois menacé. Et ce qu'il voulait montrer dans son livre, c'est que selon lui, le mode de scrutin québécois, donc celui britannique, ce qui veut dire le mode de scrutin uninominal à un tour. Donc, on n'a pas deux tours comme en France ou ailleurs dans le monde. Ce n'est pas une proportionnelle. Donc, évidemment, comme on sait, il y a des défauts dont on parle souvent. Donc, on le voit par exemple, la dernière élection québécoise de 2022, un parti comme le Parti conservateur du Québec qui a fait dans les 12%, 14%, qui rejoint beaucoup des régions comme la capitale nationale, la Beauce, n'a pas eu un seul député. Alors que dans bien des pays dans le monde, il y aurait eu quand même un certain groupe de députés. C'est la même chose, par exemple, dans le temps de René Lévesque, le Parti québécois avait eu un bon score. Mais parce qu'il n'avait pas été dans ce qu'on appelle la zone payante dans la plupart des comtés, il y avait juste un très petit nombre de députés. Donc, comme on voit les défauts de notre mode de scrutin, c'est qu'il y a un débalancement important selon les élections, entre le pourcentage, donc entre la proportion qu'a reçue de vote et le nombre de députés comme tel. Donc, il y a un débalancement et ça jette dans l'ombre des plus petits partis comme le Parti conservateur du Québec, au niveau fédéral, les partis populaires et autres. Et donc, ça fait en sorte que, bon, ça jette dans l'ombre des petits partis, ça fait un débalancement. Mais en même temps, ça a aussi ses avantages. Et il faut comprendre aussi une autre chose, c'est que tous les modes de scrutin ont leurs défauts. On le voit, par exemple, en Allemagne, c'est déjà arrivé dans l'histoire que ça a pris des mois avant d'avoir un gouvernement. Pourquoi? Parce que parfois, le pays est tellement fracturé en plein de petits partis qu'on n'arrive pas à trouver une coalition pour former un gouvernement. Ben, c'est ce qui se passe en ce moment en France. Ben, absolument, c'est ça. Le pays est tellement fracturé en trois grands groupes que là, les trois n'arrivent pas à trouver une coalition pour le moment. Alors que nous, l'un des grands avantages qu'on a de notre mode de scrutin, c'est qu'on connaît le gouvernement le soir même de l'élection. Il n'y a pas de pourparler pour faire une coalition. Il y a une notion d'efficacité, évidemment. On ne perd pas de temps pendant plusieurs mois à négocier. D'autant plus que ce que notait Christian Dufour, c'est que les négociations qui se font pour faire une coalition n'ont rien de démocratique. Ça se fait en coulisses. Par exemple, en France, si c'est un gouvernement de centre-centre-gauche qui arrive, ce n'est pas le peuple qui a décidé ça. Le peuple a voté pour trois grands blocs. Mais après, la coalition gouvernementale qui se fait, ça se fait en coulisses par des politiciens, par des tractations qui sont plutôt obscures, dont on ne connaît pas la manière dont les discussions sont faites, la manière dont les négociations se sont faites. Ça me rappelle un peu les préoccupations que certaines personnes expriment actuellement par rapport au fait que Joe Biden, ultimement, il trouve un successeur ou une successeur en Kamala Harris. Et les gens disent « Oui, mais ce n'est pas ça. Il y a un déficit démocratique. » Puis ils s'attendent à ce que Donald Trump dise « Ah oui, ça, c'est votre parti démocrate. » « Hey, vous avez choisi Joe Biden, puis on vous amène, je ne sais pas, mais un autre clone qui arrive d'ailleurs. » Ce n'est pas du tout respecter la volonté. Alors, c'est vrai que les tractations, comme Jack Mead Singh avec Justin Trudeau, je suis certain qu'il y a des membres de l'NPD qui ne sont pas très contents de ça, puis des membres du Parti libéral qui ne sont pas non plus, puis d'autres partis, à Ottawa, le Bloc, les conservateurs et les Verts, qui ultimement vont dire « Mais c'est ça, cette affaire-là, cette stabilité ne représente pas la vérité qu'il y a des gens. » Mais c'est ça, on voit dans les pays où le mode de scrutin est plus proportionnel, ou du moins d'une autre façon, ça donne le pouvoir parfois à des partis radicaux qui ont reçu peut-être juste 5 % des voix, 6 %, mais qui arrivent au pouvoir. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont accepté de faire la coalition avec un bloc plus majoritaire. Tandis que nous, dans notre mode de scrutin, on le voit, l'histoire du Canada et du Québec, c'est une histoire politique qui est quand même très modérée, de manière globale. On n'a jamais vraiment porté d'extrémiste. Et pourquoi? Parce que s'il y a un groupe extrémiste qui veut arriver au pouvoir, il n'y a pas le choix de s'intégrer dans un parti politique qui est gouvernemental, donc qui a la possibilité d'arriver au gouvernement. Et nécessairement, dans ce parti-là, ils vont se faire taire. Et on va les mettre de côté parce que les gens plus modérés prennent la place, parce qu'eux, ils veulent arriver au pouvoir. Je ne vais pas faire la comique, mais est-ce que ce n'est pas exactement ce qui se passe en Israël? – Benjamin Netanyahou est un peu à la merci d'alliances qu'il a faites avec des gens qui sont encore plus durs que lui ne le serait avec le Hamas. – Mais c'est ça. Si on suivait la logique des proportionnels, on devrait dire qu'une démocratie proportionnelle pure comme Israël serait la démocratie parfaite. Mais l'affaire, c'est que justement, il y a plein de petits, petits partis. Netanyahou a lui-même son parti qui a un faible score pour, si on se compare au Québec, ou des modes de scrutin similaires. Et pourtant, c'est quand même lui qui est au pouvoir. Et comme tu dis, justement, il s'allie avec des regroupements plus extrémistes. On sait qu'il est allié avec des groupes, notamment les Juifs fastidiques, qui ont une vision plus, bon... – Polonisante. – Bon, c'est ça. Donc, c'est ces genres de groupes extrémistes-là qui peuvent prendre le pouvoir et qui imposent leur agenda, alors qu'il peut y avoir une grande partie de la population plus modérée qui n'est pas dans cette logique-là, qui n'arrivent pas à se faire entendre. Pourquoi? Parce que leur parti n'arrive pas à faire la coalition qui arrive au pouvoir. Donc, on voit que tous les modes de scrutin ont vraiment leurs défauts. Et moi, je dirais que dans le contexte québécois, je pense, comme Christian Dufour, que le mode de scrutin qu'on a actuellement est le meilleur pour le Québec. Pourquoi? Parce que notre mode de scrutin peut donner le gouvernement majoritaire à un parti qui a seulement 36%, 38%. Donc, on va se dire, mon Dieu, majoritaire qui est pendant 4 ans pour seulement 36-38%, c'est pas incroyable. Certes, mais en même temps, ça donne la chance aux coureurs. C'est-à-dire que, comme disait Christian Dufour, on donne un 4 ans, on dit, fais ce que tu veux, mais en même temps, t'es facilement expédiable. On peut facilement te tasser à la prochaine élection. Si t'as pas satisfait à la population, si t'as pas respecté tes promesses, si, de toute évidence, même après un 4 ans majoritaire, tu satisfais pas les conditions, mais on peut facilement t'expédier pour un autre parti. Donc, c'est comme si on donne un 4 ans, où on dit, regarde, t'auras pas à perdre ton temps, à chercher une coalition pour essayer de négocier qu'un autre parti. Non, on vous donne 4 ans, vous avez les coups des franges, vous faites ce que vous voulez. En même temps, la population est là pour faire, mais on sait, comme on sait, il y a des pétitions, des manifestations. Et des élections partielles, pour s'exprimer. Absolument. Mais les médias, c'est-à-dire, dis pas un 4 ans de totale carte blanche non plus. Parfois, j'entendais des gens qui sont très en faveur de la proportionnelle, qui disent, mais là, on donne un 4 ans, puis là, le gouvernement devient comme un dictateur pendant 4 ans. C'est pas exactement ça. Il y a encore les médias, les pétitions, les manifestations, il y a encore, pour faire adopter un projet de loi, il faut aller en commission, il faut prendre quand même le temps de savoir ce que pense la population. On regarde à quel point François Legault, depuis des années, il regarde beaucoup des sondages, il commande des sondages constamment. C'est quoi l'opinion du peuple? Alors, j'ai envie de dire, moi, ce que j'aime, c'est qu'on donne un 4 ans fort à un gouvernement pour lui dire, fais ce que tu veux, mais en même temps, on peut facilement t'expédier. C'est ça, mais quand même, comment t'expliques alors qu'on a le droit de ne pas tous être du même avis? C'est bien correct. Bien sûr. Il n'y a pas de solution miraculeuse à rien. La vie, c'est compliqué, les enjeux... C'était peut-être pas compliqué dans les années 60, quand tout le monde avait un gros char américain, puis qu'on ne s'en rendait pas compte qu'on exploitait les pays pauvres ailleurs, puis c'était donc facile. Il n'y avait pas de pollution, puis on fumait dans le char, puis c'était cool. C'était bien simple dans le temps. Aujourd'hui, on sait maintenant qu'il n'y a rien de si simple, puis on paye d'ailleurs pour un paquet d'abus qu'on a fait dans ces années-là. Mais ceci dit, il y a quand même beaucoup de gens de grande qualité qui militent pour la réforme électorale, pour la réforme du mode de scrutin. Eux voient quoi dans cet avantage-là? Voient une meilleure représentation de tous les points de vue? Oui, bien, je comprends leur point de vue, c'est-à-dire qu'ils veulent faire en sorte qu'on constate qu'il y a une crise de la démocratie. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a une crise de la confiance de la population envers les élites politiques. On en parle depuis, bon, peut-être une vingtaine d'années et plus. On le voit dans le taux de participation qui est quand même relativement bas. Donc, on se pose la question, si on change de mode de scrutin, est-ce que les gens vont se sentir mieux représentés? Parce que, par exemple, si on est dans un comté nettement conservateur et qu'on est plus NPD, on sait très bien que notre voix est un peu inutile, même si elle va quand même financer le parti. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la voix est un peu inutile comme telle. Alors que dans un vote proportionnel, chaque vote compte dans le pourcentage national. Absolument. C'est ça la question. Donc, il y a l'idée que, bon, on pourrait mettre fin justement aux distorsions du mode de scrutin qu'on a britannique. Mais l'affaire, c'est que c'est éprouvé, c'est ce que montre Christian Dufour, que même dans les pays où on a changé de mode de scrutin, quand on fait des sondages par la suite sur le niveau de satisfaction dans la population à l'égard de la politique, des élus, ça ne change pas d'un iota. Donc, ça ne baisse pas et ça n'augmente pas non plus. Ou si ça augmente, c'est vraiment de très, très peu. Donc, le niveau de satisfaction à l'égard des élites de la politique ne change pas du tout. Donc, à mon sens, déjà, ce simple fait montre que l'idée de changer le mode de scrutin, du moins, les raisons fondamentales à l'idée... Philippe, il faut que c'était challenge. Ce simple fait. Donc, ces chiffres-là sont-ils dans un pays étrange où c'est des études internationales? Mais je pourrais le retrouver dans le livre de Christian Dufour, mais c'est vraiment des plusieurs pays qui ont changé le mode de scrutin pour passer à la proportionnelle. Un verre à moitié vide et à moitié plein. C'est comme... Oui, c'est comme si ça ne change absolument rien. Parce que je pense, moi, je pense sincèrement... Que d'aria pour rien. Mais c'est ça. Donc, l'idée de changer de mode de scrutin, la raison fondamentale, me semble tomber à l'eau. Parce que l'idée, c'est vraiment que la satisfaction soit meilleure, qu'il y ait un meilleur niveau de confiance. Mais dans les pays où il y a eu ce changement-là, le niveau de satisfaction ne change pas du tout. Donc, il faut se poser la question, je pense, pourquoi il y a une crise de la confiance? Selon moi, ce n'est pas une question d'institutions politiques. Ce n'est pas la question du mode de scrutin. Ce n'est pas une question de... On n'est pas assez représentés. Je pense que c'est... Moi, je suis d'accord à Pierre-Henri Tavoyot. Je pense que je l'avais cité ici même. Dans son livre, Comment gouverner un peuple roi. Je pense qu'il avait publié ça en 2019. Il disait, la crise de la démocratie, ce n'est pas tant une question d'institution. C'est plus une question de... Les élites n'écoutent pas les enjeux du peuple, les enjeux qui inquiètent la population. Donc, ce que disait Tavoyot, c'est que les gens savent très bien que ça leur prend des élus. Donc, ça leur prend un intermédiaire. Donc, on ne peut pas avoir une démocratie directe dans des sociétés de plusieurs millions d'habitants. Ça ne peut pas vraiment fonctionner. Donc, c'est normal d'avoir des élus. C'est normal d'avoir des procédures qui apportent certaines distorsions. Mais en bout de ligne, la population veut que ses élus se préoccupent des enjeux de la population. Bien sûr. Non seulement... Et le thermomètre de ça, est-ce que tu t'occupes de mes préoccupations? C'est l'élection. Absolument. Si je suis déçu, parce que tu ne m'as pas écouté, je ne te soutiendrai pas à la prochaine élection. Absolument. C'est ça le mécanique. Mais moi, je suis d'accord avec lui que c'est plus une question de les élus au pouvoir ne se préoccupent pas suffisamment des préoccupations du peuple. Donc, comme on dit parfois le Québec régional ou en France, on dit la France d'en bas. Donc, même si on changeait le mode de scrutin, si c'est toujours, comment dire, les mêmes élites qui sont au pouvoir avec la même absence de préoccupations, du moins la difficulté d'avoir les mêmes préoccupations que les gens d'en bas, bien, on est toujours face aux mêmes problèmes. Donc, je pense que le problème n'est pas tant le mode de scrutin, d'autant plus que, comme dit Christian Duveau, il nous a bien servi dans l'histoire, parce que quand on a un gouvernement fort, il faut toujours se rappeler qu'on est dans un océan anglophone. Donc, quand on a un gouvernement fort face aux États-Unis, face au Canada anglais, au fédéral, ça permet de bien négocier, d'avoir quand même une force de pouvoir. Tu sais, la CAQ en ce moment a 89 députés sur 125. Ça donne quand même un poids important pour négocier et aller discuter. Pas vraiment. Pas toujours, absolument. Il faut qu'on s'arrête là-dessus, mais je comprends très bien à quel point la représentation des gens, c'est une science complexe parce qu'il faut ajouter, et on s'en parlera la prochaine fois, il y a aussi, à la proportionnelle, la proportionnelle mixte, qui donne une petite place à ce vote régional, à ces enjeux régionaux. On en reparlera. On en reparlera absolument, oui. C'est très intéressant. Merci, Philippe. Merci, ma journée.